Bonjour à tous, c'est Célia. Bienvenue sur ce tirage relationnel, ce tirage sentimental. Pour faire ce tirage, nous allons le réaliser avec le Sweet Ladies et nous tirerons également une carte de l'oracle des reflets. Je vous propose de faire un bilan pour savoir où vous en êtes dans votre relation amoureuse, dans votre vie amoureuse et puis de voir aussi comment vous vous positionnez pour l'avenir. Vous avez deux tas de cartes, vous pouvez choisir le premier, celui avec la pierre de lune, ou bien le second, celui avec le coquillage. Prenez votre temps pour choisir, au besoin faites une petite pause sur cette vidéo, puis laissez-vous porter par les cartes. Pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, nous allons voir tout de suite quelle est l'énergie de votre relation en ce moment, où est-ce que vous vous dirigez, quelles sont les choses qui sont en place en ce moment dans votre vie affective. Alors, pour votre vie affective, on voit qu'en ce moment, vous avez des choix à faire, des chemins différents qui s'offrent à vous, et surtout, on voit principalement un engagement qui est sur le point de se faire. Attention, c'est un engagement qui est très sérieux, voire même qui pourrait vous conduire à un contrat, comme un mariage par exemple, peut-être l'achat d'un bien en commun, quelque chose que vous allez signer pour concrétiser aussi votre vie affective. Mais voilà, vous êtes encore en train de réfléchir, en train de vous poser la question, de savoir si c'est vraiment le chemin que vous souhaitez engager. Êtes-vous vraiment bien sûr de vous ? Vous avez l'impression que de multiples choix s'offrent à vous, que vous allez peut-être renoncer à quelque chose si vous faites le choix de vous engager. Et pourtant, toutes les énergies vous portent ici à vous engager dans cette relation. Que va nous dire justement l'oracle des reflets par rapport à ça ? Comment vous positionnez-vous ? Alors, on vous invite avec l'oracle des reflets, avec cette carte du renard, à vous recentrer, à faire preuve d'intelligence. Pour une fois, il ne s'agit pas de suivre les élans du cœur, et d'ailleurs on le retrouve dans cette carte ici, la carte numéro 10, où on signe un contrat. Donc on est vraiment dans une transaction, dans quelque chose de pensé, de réfléchi. Et ici, pour vous, il s'agit vraiment de bien réfléchir à qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour le futur, mais réfléchir en pensant à vous. En ayant ce petit côté égoïste, qui est une très bonne chose aussi, parce qu'on a tendance à dénigrer l'égoïsme. Mais en réalité, l'égoïsme, c'est ce qui vous permet aussi de faire des bons choix, de ne pas vous oublier, de ne pas vous perdre en étant sans arrêt dans les attentes des autres. Et ici, il ne s'agit pas d'être dans l'attente de quelqu'un, d'être dans l'attente du vouloir ou du plaisir de quelqu'un, mais bien de se reconnecter à votre propre, à vos propres désirs, pour voir justement où vous souhaitez aller et vers où vous dirigez. Donc, il faut vraiment conscientiser tout ça. Le renard a ce côté très futé, très réfléchi aussi, où il va amener les gens à faire les choses que lui souhaite. Et ici, il s'agit pour vous, pour vous qui avez tous ces choix à faire et cet engagement qui va se profiler pour vous, de bien réfléchir à si c'est ce que vous souhaitez réellement. Et dans ce cas, comment l'amener aussi pour que ce soit le plus profitable pour votre couple ? Voilà, il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. Qu'est-ce que vous voulez pour votre couple ? Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez construire avec votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire ? Quelle est la meilleure stratégie à avoir justement pour construire votre avenir ensemble ? Il y a aussi des discussions comme ça à avoir avec l'autre et vous, ça va vous permettre de clarifier vos idées, de clarifier votre pensée et d'arriver à faire les choses telles que vous le souhaitez. Donc là, on vous dit de faire attention aux élans du cœur, de plutôt être vraiment dans cet esprit de conscientisation, cet esprit vraiment de réflexion. Pesez-le pour, pesez-le contre pour chaque situation puisque sinon vous allez vous sentir un petit peu perdu, comme ici avec cette carte-là. Et là, on a deux cartes d'engagement, donc c'est vraiment un tirage très fort au niveau de l'engagement. Un tirage aussi très fort au niveau du côté pensée, réflexion, pensée. Et on voit que pour que les choses prennent aussi plus de sérieux, pour que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses avec votre partenaire, Il va falloir vraiment arriver à mettre en place aussi une stratégie, la bonne stratégie pour vous à avoir. Voilà, ne foncez pas tête baissée. Ne foncez pas tête baissée, pensez vraiment à ce que vous souhaitez faire pour votre couple. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle continuation dans votre vie affective. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres tirages de ce style. Bienvenue à vous qui avez choisi le second tas de cartes, celui avec le coquillage. On va regarder tout de suite l'énergie de votre situation affective. Alors, dans votre relation affective, dans votre situation affective, on voit qu'il y a un manque, qu'il manque quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une relation encore jeune, assez immature, ou bien peut-être que vous n'osez pas quelque chose dans votre relation. Il y a un manque de savoir, peut-être un manque de connaissance, justement, si votre relation est encore jeune. Vous ne vous connaissez pas encore suffisamment. Il va falloir apprendre à se connaître, à se comprendre. Il va falloir aussi oser les choses, oser le dialogue, oser se montrer tel que l'on est. Tant qu'on n'osera pas afficher qui l'on est, tant qu'on n'osera pas afficher ses désirs, ses besoins, tant qu'on ne se montrera pas complètement honnête avec l'autre, il y aura un manque qui va se faire dans votre relation. Il y a peut-être, si vous êtes dans une relation depuis de nombreuses années, il y a quand même un manque aussi ici qui se fait ressentir, parce que c'est pareil, peut-être qu'un dialogue a été rompu, ou peut-être qu'il y a moins de dialogue, ou bien un déséquilibre que vous ressentez dans votre relation. Vous avez peut-être l'impression qu'on compte sur vous pour faire certaines choses, et que vous vous sentez incapable de répondre à ce besoin. Et peut-être que vous vous fixez là-dessus, vous vous fixez trop sur cette impression de ne pas être capable de faire les choses, alors que vous êtes peut-être qu'il y a certaines choses qui ne vous correspondent pas, donc que vous ne faites pas. Mais il y a aussi d'autres choses que vous faites, que vous réalisez, et qui sont tout à fait dans votre domaine de compétences, et votre point fort se trouve là-dessus. Pas dans ce que vous ne faites pas, mais dans ce que vous faites aussi. Il va falloir arriver à le mettre en avant. Il va falloir arriver à le montrer, pour éviter justement qu'un déséquilibre se fasse dans votre couple aussi. Parce que là on est dans une... On ressent un déséquilibre. On ressent le manque de quelque chose et un déséquilibre. Et c'est un déséquilibre qui peut très bien aussi se faire sur des idées fausses. Cette impression de ne pas être à la hauteur. Cette impression de ne pas se montrer aussi pleinement soi-même. de devoir cacher une partie de vous. Est-ce que vous montrez à votre partenaire ? Est-ce que vous parlez à votre partenaire de tout ce qui vous parle ? De toutes vos passions ? Est-ce que vous vous montrez complètement honnête aussi avec lui ? Sur qui vous êtes ? Ce que vous ressentez ? Il va falloir peut-être rétablir un petit peu le dialogue à ce niveau-là. Alors comment justement se comporter dans votre relation ? Avec la carte de l'oracle des reflets, on a la carte des limites. Alors les limites, ça pourrait très bien correspondre aussi à cette carte-ci qui vous parle du savoir que l'on a ou que l'on n'a pas justement. Et que ça peut très très bien aussi être profitable de se dire ok si je ne suis pas dans mon domaine d'expertise mais moi il y a d'autres choses que je sais faire et que je peux apporter à mon couple. Et il faut peut-être arriver là à recentrer et à recadrer un petit peu les choses. Ne plus être dans l'attente de ce que l'autre veut que l'on fasse. Mais arriver à se faire comprendre et à dire ok ça je ne le fais pas, je ne suis pas compétent ou compétente pour faire ça. Mais moi je peux t'apporter ça, je peux t'apporter ça. Et faire les choses aussi qui me correspondent permet aussi de me sentir bien et en osmose dans mon couple, dans notre couple. Donc il va falloir un petit peu recadrer les limites et ne pas vous sous-estimer parce qu'il y a certaines choses que vous ne faites pas. Ou parce que vous ressentez justement ce fameux déséquilibre dont je vous parlais précédemment. Ce qui emmène en plus à un manque de confiance en vous. Ne vous laissez pas faire par un manque de confiance en vous. Ne vous laissez pas rabaisser aussi. Ne vous sentez pas diminué par des compétences que vous n'avez peut-être pas parce que vous en possédez d'autres. Et il est important de les mettre en lumière et de recadrer un petit peu la situation justement dans votre couple. par rapport à ce que vous, vous pouvez apporter à votre couple, ce que votre partenaire peut apporter à votre couple. Et de trouver un juste équilibre entre les deux pour arrêter de ressentir aussi ce manque et ce manque de confiance en vous également. Voilà donc je vous souhaite une très très belle continuation. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à liker et à commenter en dessous. A vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. A très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501